Garage Harleco, spécialiste pour les véhicules électriques. Et on trouve Daniel Manceau pour Derrière le volant. Première grande différence lorsque tu conduis un véhicule électrique ou une voiture ordinaire traditionnelle, c'est quoi la plus grande différence? Première différence au niveau des freins. Le véhicule ne freine pas de la même façon. Donc ici, on va freiner beaucoup avec le moteur pour justement aller régénérer nos batteries ou aussi arrêter le véhicule. Donc nos freins, ça manque en dernier recours. Et c'est là qu'on va chercher la différence qu'un véhicule à combustion. Donc maintenant, en préventive, les freins doivent être vérifiés, nettoyés entre 10 et 15 000 km. Ça, c'est par saison à peu près. C'est ça, ou encore au changement de pneu, ce qui est la meilleure chose. Ils sont déjà dedans, on l'ouvre, on nettoie, on relubrifie. Notre pin est bien lubrifié, qu'on va barrer ça ici en place. Très important pour l'implification d'utiliser une graisse qui va être synthétique, qui est de basse température et de haute température aussi, donc qui est résistante. On ne peut pas mettre une graisse régulière ou un anticise sur un véhicule électrique. On pourrait endommager le système ou encore dans notre... C'est-tu dangereux pour les incendies ou quoi que ce soit? Non, pas du tout pour ça. Sauf que ce qui peut arriver, c'est que consommation accrue d'électricité versus pour avancer avec le véhicule. Parce qu'on va toujours avoir une friction constante sur les freins. Avec un produit comme ça, on élimine la friction et on est sûr d'avoir le bon produit. Traitement anti-rouille ou préventif en général, comment ça se passe après? Très important de savoir où pulvériser le produit et d'avoir aussi le bon produit à pulvériser. Ça ne prend pas un produit qui est à base de solvants, d'huile minérale ou quoi que ce soit. Ça prend un produit qui est à base... De l'eau minérale? Non, de l'huile minérale. Ça prend un produit qui va être durable et sans agent à l'intérieur toxique. Sous le véhicule aussi, la même chose, donc la pulvérisation vraiment très précise au niveau des endroits à faire. Très important pour les ateliers, ne pas en mettre sur les câbles, les câbles orange aussi, la plaque de batterie également. Ce qui est important, c'est de protéger la structure du véhicule avec l'anti-rouille pour prévenir le développement de la rouille sur le véhicule. Ça, c'est en enlevant tout ce qui est protégé ici. Exactement ça. Donc, on enlève les panneaux, on pulvérise aux endroits précis, on regarde toujours au niveau de la conception des métaux, c'est quoi? Pour la protection.